Générique ... Pour regarder Nioh d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage au Royaume-Uni. Julien Lassange, fondateur de Wiklice, va retrouver la liberté après une saga judiciaire de 14 années. Il a quitté le Royaume-Uni et accepté de plaider coupable devant la justice américaine afin de pouvoir regagner l'Australie, son pays d'origine. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Julien Lassange était donc poursuivie par les États-Unis pour 18 chefs d'accusation, mais un accord a finalement été trouvé. D'abord un petit rappel qui est donc Julien Lassange. De quoi est-ce qu'il était concrètement accusé ? Lassange est un journaliste, c'est un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui aime l'investigation. C'est le genre de journaliste qui de façon générale dérange parce que c'est intéressant souvent à des sujets qu'on peut considérer parfois comme des sujets sensibles. C'est un art donc défenseur également de la liberté de la presse. Et c'est ça qui l'a amené dans ce qu'on peut appeler des difficultés pendant ces 14 années. Puisque avec Wikileaks, il avait diffusé un certain nombre d'informations que les Américains jugeaient parfois comme étant des informations secrètes, des informations pour en mettre en danger l'armée américaine. Comme vous l'avez dit, il y a pratiquement 18 chefs d'accusation là-dessus. Ce qui lui aurait valu facilement 175 ans d'emprisonnement puisque les Américains cumulent les peines. Mais en fait, s'il avait été extradé aux États-Unis et jugé de façon classique au niveau du système américain. Mais il l'avait très bien compris, c'est pourquoi il a tout fait pour ne pas retourner sur le territoire américain en sachant ce qui l'attend. Et vous voyez que son combat a fait l'objet d'un soutien de la part d'un certain nombre d'organisations, d'un certain nombre de corporations également en matière de journalisme qui ont considéré qu'effectivement, il faut se battre pour cette liberté d'expression. La presse est un contre-pouvoir. Cela est indiscutable, mais il faudrait qu'on arrête de penser qu'un contre-pouvoir est contre le pouvoir. Ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Il a joué ce rôle tout simplement en donnant des informations qui ont donné des éclairages par exemple sur la guerre en Irak. Où beaucoup de choses avaient été suscitées sans qu'on ne puisse apporter des preuves de façon absolue. Mais sur l'Irak, sur l'Afghanistan, on a eu des informations claires à partir de ces éléments-là. Et c'est pourquoi il y a un débat sur ceux-là qu'on appelle des lanceurs d'alerte qui sont dans des postures qui leur permettent d'avoir un certain nombre d'informations que le public ne peut pas obtenir. Est-ce que ces gens, quand ils donnent cette information, ils doivent être sanctionnés ou pas ? Vous avez des pays qui ont déjà des lois pour protéger les lanceurs d'alerte. Le Sénégal est en train de l'envisager également. Moi, je suis partisan de la protection des lanceurs d'alerte puisque ça permet, comme le nom le dit, lanceurs d'alerte, d'arrêter un processus qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du pays quand l'information est divulguée par exemple. Donc poursuivi par les États-Unis pour avoir rendu public des centaines de milliers de documents confidentiels américains. Il va donc comparer ce mercredi, c'est ce qui était prévu devant le tribunal où il devrait donc plaider coupable. C'est la seule condition donc pour trouver sa liberté ? Il y a un accord. La justice américaine a cette particularité. Quand tu acceptes de plaider coupable, eux, ils ne s'embarrassent plus sur des procédures pour démontrer que la personne est coupable. Et quand tu acceptes de le faire, il y a des possibilités d'arrangement qui sont là. On est en face de cette situation. Il y a un arrangement qui est fait. Assange accepte de dire « je suis coupable ». Puisque c'est là où les gens doivent faire attention, il a recouvré sa liberté, mais il n'a pas été blanchi pour autant. Parce qu'il a été condamné à cinq ans de prison, c'est ça l'accord. Les cinq ans de prison correspondent aux cinq ans de passé dans une prison de haute sécurité au niveau du Royaume-Uni. Donc, il devient libre, non pas parce qu'il n'a rien fait, mais il devient libre parce que, comme s'il était en prison, en détention préventive, il a déjà purgé sa peine, comme on le dit. Mais la culpabilité, on ne l'a pas enlevée. Certainement, Assange également est fatigué. Quatorze ans de procédures judiciaires contre un État, comme les États-Unis, combien ça coûte d'un point de vue financier, exilé pendant un temps, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler à l'intérieur d'une ambassade. Bon, ce n'était pas facile. À un certain moment, certainement, il s'est dit, mais attendez, il faut au moins que j'aille rejoindre ma famille et continuer le reste de ma vie tranquillement. Et pendant les 14 années d'absence de Julien Lassence, est-ce que justement, Wiklice a continué de fonctionner ? Non, ça va être extrêmement compliqué. Quand les Américains te combattent, ils ne te laissent aucun espace. Aucun espace. C'est un Australien, il faut le rappeler, ce n'est pas un Américain, mais bien qu'il a fréquenté le sol de ce territoire. Ça devenait extrêmement difficile de pouvoir continuer ce travail parce que lui-même déjà s'est charge pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se battre pour cette liberté de la presse. Par moment même, les gens ont pensé qu'il va flancher. On a parlé à un certain moment qu'il voulait se suicider. Il y a eu toutes sortes de déformations parce que pour lui-même, c'était devenu finalement quelque chose d'extrêmement pénible. Et quand les Américains te combattent, c'est effectivement comme ça. Ils y mettent tout. Ils mettent tout leur poids dessus. Vous avez vu toute la pression sur la Grande-Bretagne pour qu'on puisse l'extrader puisque c'est ça qui arrangeait les Américains. Mais finalement, ils ont fini par accepter cet arrangement. On témoigne également les déclarations du Premier ministre australien dernièrement en disant, en appelant donc le président américain de vraiment en finir avec cette affaire de Julian Assange. Bon, il n'a pas résolu le problème tout seul. L'Australie s'en est mêlée. L'Australie s'en est mêlée dans l'accord qui a été signé qui fait qu'il est... Et finalement, c'était donc devenu une affaire diplomatique également. Mais bien sûr, c'est un Australien. Un État qui se respecte. Même quand ton citoyen est coupable, s'il faut le juger, vous défendez votre citoyen pour que les règles soient respectées. Donc l'Australie s'en est effectivement mêlée puisque le jugé aux États-Unis, les Australiens allaient demander des comptes à leur propre pays. Vous avez des pays où la liberté d'expression, c'est quelque chose de pratiquement sacré. Et quand tu lui touches, c'est toute l'opinion qui se lève pour dire non. Même aux États-Unis, le débat se pose. Est-ce que ce qu'il a fait, la condamnation, il mérite la condamnation ? Tout le monde était d'accord que sur les 175 ans, ce n'est pas vrai. Parce qu'on parle de trahison, on parle d'un certain nombre de délits que les gens ne reconnaissent pas. Parce qu'on parle par exemple de, comment on l'appelle encore, de révéler des crimes de guerre. Aux États-Unis, quand vous prenez le premier amendement sur la question de la liberté d'expression, on considère que révéler des crimes de guerre fait partie du droit à l'information. Une des choses qui avait choqué les Américains, c'est une des vidéos concernant l'Irak où on a montré les soldats américains tuer des populations, des civils. Et parmi ces civils, il y avait deux journalistes de Reuters, une agence de presse. Mais bien sûr, quand vous les tuer de la sorte, il y avait eu déjà la discussion sur qui les a tués, qui ne les a pas tués. C'est un bombardement américain. C'est des, comme on dit, c'est des, j'oublie l'expression, c'est des victimes collatérales. Mais ici, c'est un tir qui était un tir ciblé en bonne et due forme, puisqu'il a fait sortir la vidéo. Mais ça a été un problème pour cette agence de presse. Ça a été un problème pour les journalistes à travers le monde, mais ça a été un problème également pour les États-Unis qui se présentent comme des chants de la défense de la liberté de la presse. Donc ça pose ce problème où, sur ce cas-là par exemple, les gens ont dit, il a fait le travail qu'il fallait faire parce qu'on a maintenant de façon très claire l'information sur ce qui s'est passé. Et il y a d'autres cas en Irak, il y a d'autres cas également au niveau de l'Afghanistan, de sorte que c'est de la trahison, c'est de l'espionnage. Beaucoup ont considéré qu'il n'y a ni trahison ni espionnage dans cette affaire-là. Vous avez quand même certains qui considèrent que c'est des questions militaires, c'est des questions sensibles, il ne faut pas pouvoir les traiter de toutes les façons. Et convulsionner justement cette affaire a soulevé le débat sur la question de la liberté de la presse. Finalement, est-ce qu'il y a des lignes de démarcation ? La liberté de la presse, il n'y a presque pas de ligne de démarcation à part la responsabilité du journaliste. Il faut que ça soit clair, les gens n'aiment pas entendre cela. Je disais tout à l'heure que les médias sont un contre-pouvoir. Et quand on le dit, ça ne signifie pas que les médias sont contre le pouvoir. Mais regardez les médias, ils font des dossiers sur le pouvoir, ça fait très mal au pouvoir. Ils font des dossiers sur l'opposition, ça fait très mal à l'opposition. Ils font des dossiers sur un opérateur économique qui s'est emmêlé dans des fraudes, qu'elles soient fiscales ou autres, etc. Le média n'est pas dans un bord quand il est un média qui fonctionne selon les règles. Maintenant, quand il s'agit du journalisme d'investigation, il s'agit d'aller chercher ces informations qu'on veut cacher. Ou quand tu viens te présenter officiellement à la recherche de l'information, on ne te donne pas l'information. Et c'est ça qui fait qu'on parle de ces lanceurs d'alerte. C'est ce que Assange a fait avec une dame, un soldat américain, puisque ce n'est pas lui-même qui est allé plutôt prendre ces éléments. C'est une dame qui est soldat qui lui a donné. Il s'est retrouvé avec plus de 700 000 documents confidentiels qu'il s'est mis à publier pratiquement de 2009 à 2011. Et dans les publications, au départ, ça a suscité un tollé. Mais si vous regardez aujourd'hui, la même chose se fait autrement. Sur certaines questions d'investigation, vous avez des journalistes de plusieurs pays qu'on met en réseau, parce que l'affaire touche à plusieurs pays qui se mettent à enquêter pendant deux mois discrètement et silencieusement sur un sujet. Et quand ça sort, ça fait du tollé comme ce que Wikileaks avait fait, pour dire que ça fait partie du journalisme, qu'on l'accepte comme tel. Maintenant, s'il y a des règles, que ces règles-là soient tout simplement respectées, mais qu'on laisse les journalistes faire leur travail. La liberté de la presse défendue également à travers le monde par reporters sans frontières. Et pour les cas en Afrique où s'évit souvent la guerre d'information ou les médias étrangers, comme RFI ou France 24, sont très souvent sous l'effet des sanctions, de perdre des licences. Les conditions, est-ce que finalement le continent ici en Afrique finira au jour finalement par être roi de son information, et justement pour éviter ces situations ? On finira par cela, mais ça ne sera pas chose facile. Ce qui sort d'un certain âge doit se rappeler du professeur Amadou Maktar Mou, un compatriote sénégalais, qui, quand il était secrétaire général de l'UNESCO, avait proposé ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial de l'information. Les Américains l'ont sanctionné, l'ont poussé à quitter l'UNESCO. Les Américains ont refusé de donner leur contribution au niveau de l'UNESCO pour que les gens comprennent l'importance de l'information. Maintenant, vous avez un effort qui se fait actuellement sur le continent africain, avec des radios, des télévisions, des journaux, qui de plus en plus donnent de l'information. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je donne un exemple tout simple. Quand tu prends le cas de France 24, ce n'est pas moins de 200 correspondants à travers le monde. Quel média africain est-ce là ? National, international ? Le manque de moyens est un enjeu majeur ? C'est un enjeu majeur parce que pour pouvoir donner la bonne information et au bon moment, il faut l'avoir cueillie au bon moment. Mais ça fait qu'au niveau des médias africains, parfois, ces autres médias, qui devaient être des médias au même titre, deviennent même des sources d'informations. Il s'ajoute que souvent, leurs journalistes ont plus de capacité d'investigation, plus de liberté également d'investigation sur un certain nombre de sujets. Ça, c'est le caractère professionnel. Maintenant, il y a la question de la ligne éditoriale, la question de l'orientation. Mais ça, que ce soit dans les médias européens ou que ce soit dans nos médias, le problème reste exactement le même. On l'a vu sur RFI, Contaxe de tous les noms, mais vous voyez les journalistes faire la grève en refusant un certain nombre de choses, en défendant toujours un minimum en matière de liberté d'expression dans le travail qu'ils sont en train de faire. Mais si nous voulons y arriver chez nous, c'est par le même chemin qu'il va falloir passer, faire avancer les lois dans nos pays pour que la liberté d'expression ne soit pas simplement écrite, mais qu'elle soit respectée. Maintenant que tous journalistes également prennent ses responsabilités, parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit à la communication. Quand tu fais de la diffamation, le journal sur lui-même sait ce qui l'attend. S'il a été formé, on lui a appris c'est quoi la diffamation, on lui a appris ce qui l'attend. Si tu fais de la diffusion de fausses nouvelles, on t'a appris de quoi il s'agit, on t'a dit également ce qui t'attend, etc. Quand on met l'ensemble de ces éléments ensemble, mais les journalistes africains, si on les met dans les mêmes conditions, sont capables de produire autant que ce que certains médias internationaux font actuellement. C'est avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui justement pour rester sur le continent, est-ce qu'on a toujours ce réflexe d'aller vers les médias classiques pour s'informer ? C'est une des difficultés aujourd'hui sur le continent. Les réseaux sociaux sont tellement en train de prendre le dessus, qu'il est arrivé que des journalistes commettent l'erreur de faire des réseaux sociaux des sources et de diffuser une information qui était totalement fausse. Ce qui nécessite bien sûr d'un point de vue professionnel, une rectification, une acceptation qui est extrêmement difficile de reconnaître que l'information que j'ai donnée n'était pas la bonne. Mais c'est une grosse faute d'un point de vue professionnel pour les journalistes parce que les réseaux sociaux ne doivent pas être pris comme étant de façon automatique une source d'informations. Et même quand on reçoit une information d'une source, la règle c'est de faire le travail de la vérification. La meilleure règle même c'est de faire la triangulation, ne pas se contenter d'une seule vérification par rapport à l'information. Mais faudrait-il également avoir les moyens pour le faire ? Faudrait-il que la personne concernée ou que la personne incriminée, quand on l'appelle au téléphone ou quand on la rencontre, elle ne vous insulte pas au lieu d'accepter de répondre à la question que vous lui posez parce que parfois dès que vous dites pourquoi vous êtes là, on vous insulte, on vous chasse. On ne prend même pas la peine d'écouter la question que vous voulez poser à la personne pour lui donner la possibilité de contredire, d'infirmer ou autre par rapport à l'information sur laquelle vous travaillez. Donc il y a tous ces éléments sur lesquels il va falloir travailler, qu'on arrête de prendre un journaliste comme un adversaire, comme un ennemi. C'est quelqu'un qui fait son travail dans une société démocratique. Il fait partie de la société démocratique et son rôle est extrêmement important parce que quand un citoyen n'est pas informé, il n'est pas citoyen à 100%. Julien Lassange pourra bientôt rejoindre ton pays d'origine, l'Australie. Pour lui, c'est une sortie glorieuse ? Glorieuse, certainement pas parce que je disais tantôt qu'il n'est pas blanchi. Parce que dans un premier temps, il a toujours défendu ce principe de liberté d'expression. Il faut défendre les lanceurs d'alerte. Il a été également soutenu dans ce combat par des individus, par des organisations. Mais comme j'ai dit, au bout de 14 ans, d'un combat avec des rebondissements à ne pas finir, certainement il s'est dit, mais attendez, dire je suis coupable, j'ai déjà fait 5 ans, me retrouver avec l'aide de mon pays, un accord qui me permet de quitter, autant rentrer chez moi. Maintenant, attendons de voir, puisque très certainement il va prendre la parole après, parce que pendant longtemps, on ne pouvait pas l'entendre lui-même. mais espérons qu'il va prendre la parole et en fonction de ce qu'il va dire, on saura s'il considère qu'il a gagné une bataille ou qu'il a perdu une bataille. Merci Moaduduf d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada